coucou les balances je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance rapide pour les énergies pour le week-end à venir du 16 au 17 juillet 2022 alors c'est parti pour la lecture des cartes donc je vous ai tiré en première carte la carte de l'âme sœur donc la carte de l'âme sœur en fait elle signifie que ben voilà il y a une personne dans votre entourage ou du moins qui va bientôt arriver dans votre vie ou une personne qui est déjà dans votre vie quelqu'un qui est qui est votre âme sœur mais c'est à dire que c'est pas forcément dans une relation amoureuse c'est peut que ça peut être quelqu'un qui apparaît d'une autre manière dans votre vie un ami voyez un proche un collègue mais quelqu'un qui dans tous les cas avec la avec cette personne là vous vivez vraiment des choses assez intenses c'est quelqu'un qui vous aide à évoluer quelqu'un avec qui vous vous sentez en en bonne vibration voyez en à l'aise en sécurité quelqu'un qui vous pouvez faire confiance donc voilà là on nous parle vraiment que peut-être si jamais vous avez un doute par rapport à une personne vous posez certaines questions voilà on vous dit bien que là oui vous avez votre âme sœur qui est en cours de chemin ou qui est déjà dans votre vie à l'heure actuelle et c'est quelqu'un qui sera vraiment très bénéfique pour vous sur un ou plusieurs plans en particulier le 4 de carreau lui là vient nous donner une information d'énergie d'énergie stable c'est à dire qu'au niveau financier c'est pareil si vous avez des petits soucis au niveau financier si vous attendez des versements d'argent là on nous dit que le 4 de carreau nous apporte une stabilité financière une situation qui est sécure et stable le 4 de carreau il peut signifier un compte bancaire un chèque quelque chose de cet ordre là voyez donc là on nous parle vraiment qu'un virement ou un versement dans tous les cas va arriver ou si c'est vous qui devez faire un versement vous allez de toute façon avoir les capacités de pouvoir effectuer ce versement dans tous les cas donc c'est c'est une très bonne carte c'est pareil si on a des préoccupations financières par rapport à un projet on peut être on peut être rassuré on peut être sûr que nos finances par l'avenir vont devenir solides voilà on a un bon investissement si quelqu'un nous propose peut-être un investissement en tout genre là on nous dit que oui c'est un investissement qui peut être solide et fiable puisqu'en plus la personne qui vous le propose est quelqu'un de fiable le libre arbitre là la carte du libre arbitre nous indique que dans tous les cas s'il y a un choix qui s'offre à vous ce week-end il n'y a que vous qui peut répondre à ce choix l'univers vous dit que vous guide l'univers ne peut pas vous donner de signes car là c'est à vous d'utiliser votre libre arbitre c'est à vous de décider quel chemin vous allez prendre et par rapport à cette décision à ce choix là vous allez pouvoir faire évoluer votre âme si c'est l'univers qui vous guide et qui vous indique votre âme ne va pas pouvoir évoluer parce qu'il ya un message qui ne sera pas compris et qui ne sera pas acquis là on a également la carte de l'homme ou de la femme brune donc ou de l'homme brun donc il se peut également que voilà ce soit une personne notamment brune ou brun qui est en connotation avec cette âme sœur une personne qui arrive dans votre vie qui peut vous proposer des projets où vous aider à avoir une situation financière ou autre qui est dans tous les cas solide et stable mais voilà dans tous les cas il ne tient qu'à vous de d'avoir cette décision là par rapport à cette personne on vous donne quand même un petit coup de pouce quand même en vous disant voilà c'est une personne dans tous les cas qui est de confiance ou alors peut-être que vous êtes entre plusieurs personnes mais le choix il est il dépend que de vous voilà c'est vraiment à vous de pouvoir le déterminer donc voilà le cas de carreau peut également nous indiquer un bien en location donc il se peut que ce week-end pour certains d'entre vous vous allez passer voilà un ou plusieurs jours loin de votre fin loin ailleurs que dans votre domicile à l'extérieur dans une dans un dans une habitation dans quelque chose du moins en location peut-être également dirigé par un homme ou une femme brune ou alors vous êtes accompagné également d'un homme ou d'une femme brune voilà peut-être qu'on vous fera également une proposition et ce sera à vous de choisir si vous y allez ou pas d'accord voilà les tous les messages qui peuvent s'offrir à vous j'espère que cette guidance aura pu vous renseigner et en tout cas je vous fais plein 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 de gros bisous tchao les balances